Musique Méditation du 28 octobre, cicatrice. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pince les blessures. Somme 147, verset 3. La famille Sonnenberg part en rentrée en vacances dans le Maine, aux États-Unis, le 15 septembre 1979. Arrêté à un péage, un camion de près de 40 tonnes entre en collision avec leur véhicule. En quelques secondes, la voiture s'enflamma et chacun des passagers subit de nombreuses blessures. Parmi eux, le plus touché fut le petit Joel, alors âgé de 20 mois et dont le corps fut brûlé à 88%. Malgré la gravité de son cas, il parvint à survivre, devant subir plus d'une quarantaine d'opérations. Quant au conducteur du camion, il avait pris la fuite sans se soucier outre mesure. Mais 19 ans plus tard, il fut arrêté et conduit au tribunal où il entendit le témoignage de chacune des victimes. « Nous avons tous des cicatrices », indiqua la mère. « Je suis venu pour entendre dire « je regrette », déclara le père, encore anéanti par la douleur. « Où est la justice ? » demanda Joel, dont le visage défiguré laissait entrevoir de l'amour et de la miséricorde. Mais aucun d'eux n'en resta là. Après avoir exprimé ses souffrances, l'un après l'autre, chacun conclut en disant « je vous pardonne ». Ils avaient pardonné à l'homme qui, par négligence, leur avait causé tant de souffrances et avait volé l'enfance d'un innocent. Pourtant, les cicatrices allaient demeurer, comme un témoignage silencieux de l'irresponsabilité et de la négligence d'un conducteur. La négligence peut aussi faire du mal et, même involontaire, les conséquences n'en seront pas pour autant moins graves. Mais Joel Sonnenberg a néanmoins trouvé un bôme à ses blessures. C'est pourquoi il a déclaré « la grâce de Dieu n'a pas de limite ». L'amour inconditionnel de la grâce de Dieu non seulement a guéri ses blessures, mais l'a amené à pardonner et à donner un sens à son existence. Loin d'avoir honte de ses cicatrices, par la grâce de Dieu, celles-ci sont devenues des instruments pour apporter l'espérance aux personnes avec des limites similaires et il a développé au cours des années un ministère parmi les personnes handicapées. Dieu peut aussi guérir vos blessures, peu importe quels aient laissé des cicatrices, car il peut les transformer en instruments de bénédiction pour apporter l'espérance à ceux et celles qui ont traversé des circonstances similaires. Bientôt viendra le jour où Dieu effacera toutes les cicatrices. Le savez-vous ? Il les effacera toutes, sauf les siennes, celles causées par les clous et les épines. Au moins d'en avoir honte, elles seront le témoignage éternel de son amour incommensurable, un amour que jamais nous n'arrivons à comprendre pleinement. Sublime grâce de Dieu. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !